L'Observatoire de Tadashi Kawamata L'Aveau-sur-Loire est l'un des villages les plus étonnants de l'estuaire. Situé au milieu des marais et des prairies humides, loin des axes routiers, il ressemble à un village insulaire. Il y a moins d'un siècle, il était pourtant un port prospère sur la Loire qui accueillait passagers et marchandises, poissons, bétails, denrées. Mais année après année, en lien avec les aménagements industriels et les campagnes de comblement à Nantes, l'estuaire de la Loire s'est envasé, provoquant ainsi le recul de certains de ces rivages. À la périphérie du village, une passerelle en bois, à peine perceptible dans le paysage, invite à s'éloigner du monde réel pour se plonger dans une nature foisonnante. Au-dessus du sol est 100 gardes-corps, ce chemin traverse prairies et roselières sur près de 800 mètres et révèle différents points de vue sur le village, les bras de la Loire, les prairies humides ou la centrale de Corde-Mais. Cette découverte se termine par l'ascension de l'Observatoire, une structure en bois de 6 mètres de haut. Cette architecture permet de profiter d'un point de vue sur un paysage inédit. Tadashi Kawamata tente de recréer du lien entre les hommes et les lieux. Ces réalisations portent sur une étude précise du site pour en modifier la perception. Cette œuvre fait partie d'Estuaire, un parcours d'art contemporain d'une trentaine d'étapes à Nantes, Saint-Nazaire et sur les rives de l'Estuaire de la Loire. Le projet a été produit en deux phases distinctes. La création de l'Observatoire en 2007, puis en 2009, la passerelle en bois qui permet de cheminer depuis le bourg jusqu'au point de vue. Pour ce projet, tous les acteurs du territoire, conservatoire du littoral, agriculteurs, chasseurs, associations, se sont associés pour déterminer le tracé de la passerelle. Ensuite, l'artiste a convié habitants et étudiants du monde entier à participer au montage et à la réalisation de l'œuvre au cours d'un workshop. L'artiste japonais Tadashi Kawamata intervient dans le monde entier. Son matériau de prédilection est le bois. Il déploie in situ des cabanes, des ponts, des passerelles, des traverses, avec sobriété et simplicité. Ces cheminements dans la nature sont autant d'invitations à l'errance et à la lenteur. Du même artiste, découvrez le Belvédère de l'Ermitage. Inauguré en 2019 sur la Butte-Sainte-Anne à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada